Dis-leur comment ? Tu as su que c'était moi la bonne, voilà. Bon, le problème c'est que je suis quelqu'un de très timide, donc je ne peux pas parler. Je ne suis pas timide. Vous savez, c'est des questions, il n'y a pas une bonne réponse. OK, le critère, comment vous savez que c'est la bonne personne, il n'y a pas une bonne réponse. Amen. Il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une réponse toute préparée. C'est un ensemble de beaucoup de détails, c'est un ensemble de beaucoup de... Bon, toi là. Ah. Non mais nous il y a eu beaucoup de choses. Moi je sais que ma femme déjà, c'était beaucoup de choses. Je ne me rappelle plus bébé. En fait, je me rappelle, mais je n'ai pas envie de tout dire. C'est pas moi, c'est elle qui anime l'atelier. Moi je suis venu pour compléter un peu les questions. Donc oubliez-moi, je n'ai rien à dire. Vous savez déjà tout. Il y a beaucoup de choses, voilà. Il y a beaucoup de choses. Je la voyais, je l'observais, et puis elle ne m'aimait pas. Elle me trouvait trop frimeur à l'époque. J'avais 23 ans. Et elle me trouvait gonflé. J'étais vraiment gonflé. J'étais assez... Je n'étais pas encore sauvé. Et quand j'ai fini par donner ma vie au Seigneur, j'ai commencé à être un peu plus sérieux. Mais j'avoue que... Elle, on était dans la même école, l'école polytechnique. Puis je la voyais seulement dans les couloirs. Elle m'avait l'air calme. Elle m'avait l'air posée. C'était une fille qui était musulmane. Elle était bien éduquée. Elle était propre. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont des beaux corps, mais une âme, des âmes très sales et des esprits chargés de démons. Parmi vous, là. Tout à l'heure, on va prier pour vous. Vous allez voir. Vous avez des corps qui sont beaux. Beaux corps. Mais vos âmes sont sales, très sales. Et vos esprits sont vraiment sales. Et vous transportez des démons. Et beaucoup d'entre vous, vous avez des démons violents parce que vous n'avez pas écouté ce qu'elle est en train de dire depuis tout à l'heure. La deuxième règle, le sexe à proscrire. J'ai l'impression, quand je les écoute, on dirait que vivre la vie chrétienne, c'est comme si on est sur Mars. Mais c'est la vie la plus normale. Tout à l'heure, je vous écoutais, j'écoute vos questions, vous posez comment on fait pour, quand on est chrétien, pour vivre son sexe. Vous êtes sérieux ? Mais on ne fait pas l'amour tous les jours. La question, vous la posez avant le mariage. Mais si vous posez cette question avant le mariage, vous allez aussi la poser après le mariage. Bon, chérie, les jours, on ne fait pas l'amour, on fait comment ? Mais en vie, donc toutes vos réponses étaient bonnes. Nous, on est restés deux ans de fiançailles. Jamais embrassés, jamais couchés. On était ensemble tous les jours. Mais jamais embrassés. On se dit, mais on ne s'est jamais embrassés, on ne s'est jamais touchés. Mais on sortait ensemble, tout ce qu'elle a dit, on sortait ensemble, on allait au restaurant, on allait au cinéma, on allait au parc, on causait, on suivait les matchs. Moi, j'aimais le match de basket à l'époque. Elle était avec moi, je suis fait le match de basket. Vous voyez, on apprend à se connaître, on planifie l'avenir, on parle des études, on se projette. C'est ça qu'on fait. C'est juste qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mais la vie est normale. Qui vous fait croire que la vie avec le sexe... Non, c'est faux. La vie était normale. On vivait normalement. On faisait tout ensemble. On avait des amis, on côtoyait nos amis. Mais les amis aussi, on les choisissait en fonction de leur niveau de leur vie spirituelle. Parce que moi, je ne vais pas avoir des amis qui sont des débauchés. Jamais. Donc quand on avait des amis qui étaient comme nous, on se fréquentait les uns les autres. Amen. Ça vous aide. Donc c'est la vie normale. Mais comme m'a dit ma femme, Satan est rusé. Ce n'est pas vous qui dites qu'il est rusé. C'est Dieu qui dit qu'il est rusé. Donc il utilise des méthodologies terribles pour nous faire croire que sans le sexe, il n'y a pas de vie. C'est au contraire. C'est faux. On peut rester. Vraiment, je... Faites attention parce que... Le monde est spirituel. Dites Amen. Le monde est spirituel. Donc elle, quand moi j'ai choisi ma femme, ce n'était pas suite à une révélation, à une vision. Non. C'est parce que quand je trouvais qu'elle était différente, et puis quand je me suis approché d'elle, bon, elle m'a cassé le cou au début, j'ai dû passer par un ami de l'école pour lui parler, tout ça là. Et l'ami, comme nous tous, il arrangait le rendez-vous, mais il ne me calculait pas. Donc elle m'a résisté. Puis moi aussi, je persévérais. Comme quoi il faut toujours perséverer. Il y en a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Mais moi, vous savez, il y a 25 ans en arrière, j'en ai 51 ans. Non, j'ai 51 ans. Donc, à l'époque, je me rappelais que... Je me disais toujours, moi, j'aspire à avoir une vie... Bon, déjà, à l'époque, je ne pouvais pas croire qu'on pouvait avoir une seule femme et puis être comblé. Avant de donner ma vie au Seigneur, je ne croyais pas. Je croyais qu'un homme ne pouvait pas se contenter d'une seule femme. Ça fait 28 ans. Deux ans de fiançailles, 26 ans de mariage. Jamais touché à une femme. Jamais. Jamais. Vous voyez, je dis bien, jamais. Donc, déjà, Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert l'intelligence pour comprendre que c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. De toute manière, si tu n'y crois pas, nous, on a la preuve que c'est possible. On a la preuve aussi qu'on peut être des personnes publiques, mais rester attachés profondément à Christ et marcher avec Jésus-Christ. Nous avons la preuve qu'on peut être élevés par Dieu, mais être profondément attachés à Christ au point de fatiguer les autres avec notre Jésus. Mais pour les gens, moi, je ne suis pas normal. Les gens pensent que je ne suis pas normal. Ils ont raison, je ne suis pas normal selon eux, mais normal vu du ciel. La normalité qu'il a définie, c'est soit la normalité selon Satan, soit la normalité de Sion. Celui qui est assis au-dessus des cieux dit que c'est ça qui est normal. Moi, je suis normal. Donc, ne pas coucher, ne pas avoir de rapport sexuel, pour Dieu, c'est normal et je bénis Dieu. Il m'a fait miséricorde. Il nous a fait grâce. Je ne dis pas que tomber, c'est la fin du monde, mais il y en a qui ne tombent pas et tu dois faire partie de ceux qui ne tombent plus. Donc, il dit Amen. Dites Amen. Voilà. Donc, ma femme, elle était vraie. Une des choses qui a fait que je m'intéresse beaucoup à elle, c'est que quand je parlais avec elle, je trouvais qu'elle était cash. Elle était droite. Elle était directe. Elle était sincère. Elle avait l'air vraie. Je dis l'air, parce qu'après, quand tu te rapproches, tu vois s'ils sont vraiment vrais ou faux. Mais elle, quand je me suis rapproché, elle était vraie. Ce qu'elle dit, là, c'est ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle dit. Donc, ce n'était pas une manipulatrice, calculatrice, séductrice. Non, on n'était même pas un peu. Elle fouillait même les hommes. Hein, bébé ? Mais elle n'a pas pu me fouiller. Parce que moi, on ne me fouille pas comme ça. Vous voyez ? Elle était vraie. Voilà. Donc, il y a beaucoup de critères. Les critères... Et puis, elle était musulmane. Mais quand moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, elle s'est convertie après moi au Seigneur. Et puis, je vous dis... Voilà pourquoi parmi les critères, il faut des gens vrais. Parce qu'il y a beaucoup de faussetés. Les amis, il y a trop de faussetés. Dans l'église, là, il y a trop de faussetés. Vous êtes là, vous venez, vous faites semblant. Moi, je vous connais. Je vous vois. Vous, vous voyez le corps. Mais il faut voir l'esprit des gens. Il faut voir l'âme des gens. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer à tout moment. On peut être pourri à l'intérieur et demander à Dieu de nous purifier. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu peux sortir d'ici en étant neuf. Si tu es trop sale, ton âme est souillée parce que tu as mis ton sexe partout, tu as des pensées cochonnes. Ça arrive à tout le monde parce qu'on a ouvert des portes. Amen. Donc, bébé, les critères, c'est ça. On ne va pas parler pendant l'entendre les critères. Nous, on est mariés. Comment reconnaître la bonne personne ? Mais vraiment, comme... Non, mais là, il n'y a pas une réponse. Voilà. Voilà, il n'y a pas de... On prie. On craint Dieu. On demande... Généralement, selon les Écritures, c'est qui se ressemble. Donc, vous devez chercher celui qui vous ressemble. Les gens pourris, y a-t-il des gens pourris ? Les gens propres aspirent à avoir des gens propres. Voilà. Il y a beaucoup de prière dans cette histoire. Il n'y a pas que la prière, comme m'a dit mon épouse. Il n'y a pas que la prière. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il faut être vrai. OK ? Il faut être vrai. Le drame d'aujourd'hui, c'est que les gens sont faux. Vous, les femmes, vous venez à l'église le dimanche, vous avez des fonds de thym, on ne vous connaît même pas. Quand vous allez chiver, vous allez vous enlever au fond de thym, on ne sait pas qui tu es. Non, mais il faut dire aussi la vérité. C'est qu'il y a trop de fausseté. OK ? Non, mais non. On peut dire des choses. Non, parce que vous êtes fausse. Ce n'est pas mauvais de mettre des fonds de thym. Mais si tu as des fonds de thym matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, le gars qui te voit à l'église là, en fait, frère, tu ne la connais pas. Ce n'est pas mauvais. Mais... De temps en temps, il faut l'avoir aussi avant le mariage. Si tu ne la côtoies que quand tu l'as vu sous fond de thym, mon ami, le jour, elle dort en lève le fond de thym, le matin, tu te lèves, tu vois quoi ? King Kong ? Ah ! Donc attention, hein ! Dans mes sœurs, vous aussi, soyez un peu, de temps en temps, maquillés, et puis de temps en temps, soyez normal. Soyez équilibrés. Si quelqu'un est d'accord, dites Amen. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501